gloire à dieu église je dis gloire à dieu j'accueille chacun de nous à notre étude biblique d'aujourd'hui au nom de jésus christ je prie que le seigneur ouvre vos yeux afin de voir comment vaincre comment traverser tous les orages dans nos vies au nom de jésus christ les orages de la vie ne vous noyeront pas vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin cette soirée nous avons une étude très approfondie je prie que vous soyez en éveil je serai en éveil mais vous dites toi tu es prédicateur tu dois être en éveil mais il y a des prédicateurs qui prêchent en dormant en somnolant et il y a un prédicateur qui prêche comme ça en somnolant et puis c'est ainsi qu'il s'est écoulé tomber on a dû le prendre pour que le cuir continue moi je serai en éveil et vous serez en éveil au nom de jésus christ prêts ensemble Père nous te remercions pour ce jour merci pour cette étude merci parce que tu es présent au sein de ton peuple aujourd'hui au nom de jésus christ seigneur je prie aucun orage n'arrêtera aucun de tes enfants au nom de jésus christ tout ce que nous étudions aujourd'hui nous prions que cela agisse efficacement dans toute vie au nom de jésus christ nous n'allons pas étudier en vain l'étude bénéficiera chacun de nous je prie que tu augmentes la foi de chacun de nous au nom de jésus christ confirme ta parole aujourd'hui aujourd'hui au nom du sang de jésus nous prions nous allons à marc chapitre 4 joli verset 35 jusqu'au verset 41 ce même jour sur le soir jésus leur dit passons à l'autre bord passons à l'autre bord passons à l'autre bord après avoir renvoyé la foule ils l'amèner dans la barque où il se trouvait il y avait aussi d'autres bac avec lui il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeter dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui il dormait à la poupe sur le coussin ils le réveillèrent et lui dit maître ne t'inquiètes tu pas de ce que nous périssons s'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mer silence tais toi il y aura le silence le calme dans votre vie et le vent cessant il doit cesser et il y a eu un grand calme puis il leur dit pourquoi avez-vous ainsi peur comment n'avez-vous point de foi ils furent saisis d'une grande frayeur et ils et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ces versets que je vous ai lu 107 voilà le verset 35 le passage à l'autre bord le passage à l'autre bord le même jour ce même jour sur le soir jésus leur dit passons à l'autre bord verset 36 sa présence dans la barque ça veut dire que ils étaient tous dans la barque sa présence était là verset 36 après avoir renvoyé la foule il l'emmenait dans la barque où il se trouvait il sera toujours dans votre barque il sera dans votre famille il sera dans votre coeur il sera dans votre vie sa présence dans la barque verset 37 il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeter dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà 3 le péril d'un grand aura et le péril d'une grande tempête numéro 4 verset 38 et lui et dormait à la sa poupe sur le coussin il le réveillait et le dit maître ne t'inquiètes tu pas de ce que nous périssons c'est leur confusion le perplexité au sujet de son sommeil l'orage était très grand la tempête est grande leur vie était en danger et lui dormait sur un coussin il était confus ne t'inquiètes tu pas de ce que nous périssons leur perplexité au sujet de son sommeil 39 40 40 40 41 41 42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 46 45 46 44 46 47 45 44 45 46 47 47 47 24 47 48 48 Ils ont vu les grandes choses qu'il a faites et il leur a également donné l'assurance que la puissance de Dieu sera avec eux. Il leur disait que vous pourrez faire cela. Vous pourrez calmer cette tempête. Votre foi augmentera. Le problème de leur superficialité. 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres qu'elle est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. La perception de sa souveraineté qu'il gouverne, il dirige la tempête, la mer. Il gouverne les âmes des hommes. Alors, ils ont vu sa souveraineté. Nous allons voir ce passage ce soir. Le grand événement qui a révélé son humanité et sa divinité. D'une part, le passage a révélé l'humanité de Christ. Il était fatigué. C'est ça, c'est son humanité. Et le passage a révélé sa déité, la déité de Christ. Il s'est réveillé de son sommeil. Et il a ordonné que le vent cesse. Seul Dieu peut faire pareille chose sans prier une autre personne. Mais avec son pouvoir d'un Dieu souverain. Il a dit silence, tais-toi. La déité de Jésus Christ. En tant qu'homme, il était fatigué et il s'est endormi. En tant que Dieu, il contrôle le vent. Il contrôle les vagues. Il contrôle la mer. Cette nuit, le titre est Le grand calme À travers l'intervention du maître Le grand calme À travers l'intervention du maître Il y aura l'intervention dans votre vie Le grand calme Quelle que soit la tempête Le grand calme Quel que soit le défi Le grand calme Quelle que soit la tempête Que le diable suscite contre votre vie Contre votre famille Contre votre voyage chrétienne Contre votre voyage chrétien Et votre progrès vers le ciel Le Seigneur amènera Tout tempête au calme Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Ce qui vous rend confus Ce qui vous trouble Ce qui veut arrêter votre voyage A mi-chemin Le Seigneur va traiter ces choses Au nom de Jésus Christ Le grand calme À travers l'intervention du maître Dans notre église Nous verrons l'intervention du Seigneur Dans chaque famille Nous verrons l'intervention du Seigneur Sa puissance agira pour vous Sa présence agira pour vous Sa promesse agira pour vous Le calme Le grand calme À travers l'intervention du maître Nous allons voir trois points Premier point La proclamation personnelle De notre infaillible Christ Lui-même l'a dit Il a dit Passons à l'autre bord Et ce qu'il a proclamé Ce qu'il a déclaré Il n'y a pas de Satan Ni de diable Qui puisse le contredire Qui puisse neutraliser ce l'homme Christ est infaillible Christ est irrésistible Christ est incomparable S'il dit quelque chose S'il donne une promesse Avec sa présence Cela sera accompli Dans votre vie La proclamation personnelle De notre Christ infaillible Numéro 2 Sa paix parfaite Dans une crise Dans une crise Irréconciliable La crise qui a sujit Nous ne pouvons pas Réconcilier à ce qu'il a dit Il a dit Passons à l'autre bord Et puis une crise a sujit Alors c'est irréconciliable Les disciples Et les disciples N'ont pas pu comprendre Comment cette crise Cette tempête Peut surgir Lorsque Christ Dans son autorité Et sa puissance A dit Passons à l'autre bord C'est irréconciliable Néanmoins Le Seigneur Nous accordera La paix parfaite Numéro 3 C'est la puissance Prédominante De notre Christ Irrésistible Christ est irrésistible Sa puissance Est irrésistible Sa prédiction Prophétique Est irrésistible Il a son pouvoir Irrésistible Prédominante La Bible Ça dit Que Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Vous le trouverez Suffisant Dans votre vie Même aujourd'hui Cette année Et au-delà Au nom de Jésus Christ La puissance Prédominante De notre Christ Irrésistible Premier point Quel est votre Premier point Là-bas La proclamation Personnelle De notre Christ Irrésistible Mark 4 35 Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons À l'autre bord C'est la proclamation Que Christ Lui-même A Personnellement Fait La proclamation Personnelle De notre Infaillible Christ Passons À l'autre bord Voyons La fin De la tempête Chapitre 5 Verset 1 Ils Arrivèrent À l'autre bord De la mer Sa parole Va toujours S'accomplir Sa promesse À vous Va toujours S'accomplir Sa déclaration Sa proclamation Va toujours S'accomplir Ce sera fait Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Si Christ A parlé Cela Doit S'accomplir Si Christ L'a annoncé Cela Doit Être Accompli Si Christ L'a dit Cela Doit S'accomplir Les Mères Peuvent Mugir Les tempêtes Peuvent Soulever Mais la parole De Christ S'accomplira Satan Et les pécheurs Peuvent être Furieux Mais sa parole Va toujours S'accomplir Les vues Éblouissantes Les chansons Terrifiantes Terrifiantes Et les images Terrifiantes Remplissent l'horizon Mais la parole De Christ Va prévaloir Les tempêtes Se soulèvent Les vagues Mugissent Les démons Terrifient Il y a L'image D'inquiétude Il y a La peur Les vents Les vagues De terreur Tous Peuvent Montrer Leur Regard De furie Néanmoins Ce que Jésus A dit S'accomplira Les vents Obéiront A savoir Les vagues Obéiront A savoir Quel que soit Ce qu'il a dit Va s'accomplir S'il vous a dit Quelque chose Dans sa parole Cela Va s'accomplir Si vous donnez Une promesse Dans sa parole Cela Va s'accomplir Voyons Matthieu 24 35 Matthieu 24 Verset 35 Le ciel Et la terre Passeront Mais Mes paroles Ne passeront Point Vous n'avez pas Dit Amen Le ciel Peut rouler La terre Peut être En remous Le vent La mer Peut me gire Les défis Peuvent se présenter Dans votre communauté Ou partout Mais ce que Jésus a dit Doit Et va s'accomplir Le ciel Et la terre Passeront Mais Mes paroles Ne Passeront Passeront Point Je passeront Jésus a dit Moi Et mon père Nous sommes Un Jésus a dit Que si vous m'avez vu Vous avez vu Le père Et Comme les paroles Du père Sont Infaillibles Comme les paroles Comme les paroles du père Suront Toujours Accomplies Ainsi Les paroles De Christ Vont s'accomplir Nombre 23 Nombre 23 Verset 19 Dieu n'est pas un homme Pour mentir N'est fils d'un homme Pour se repentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Dieu le fera Ce qu'il a déclaré Ne l'exécutera-t-il pas Voici J'ai reçu L'ordre de béni Il a béni Je ne le révoquerai Point Car Prenons-nous de ceci Jésus a parlé Les tempêtes Ne peuvent pas Révoquer cela Jésus a déclaré Qu'il aille A l'autre bord Et le vent Et les vagues Ne pouvaient pas Révoquer cela Quelle que soit La promesse Que le Seigneur Nous a donné Dans sa parole Personne Ne peut La révoquer Dans notre vie Votre vie Sera Exactement Telle que Jésus l'a promis Ce 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 qu'il a payé A la croix Sera Accompli Dans votre vie Ce sera Accompli Dans ma vie Deutéronome 18 Deutéronome 18 18 Je leur Susciterai Du milieu De leur frère Un prophète Comme toi Je mettrai Mes paroles Dans sa bouche C'est la prophétie Visant L'avènement De Christ Je leur susciterai Un prophète Comme Moïse Et je mettrai Mes paroles Dans sa bouche Dans sa bouche Et il Leur dira Tout ce que Je lui commanderai Quelque chose Ce qu'il a dit Le père L'a mis Dans sa bouche Passons A l'autre bord Et le père Savait cela Et cette parole N'échouera pas Voyons Acte Des apôtres Nous devons Comprendre Que ce que Nous avons Lui maintenant En Deutéronome Se réfère A Christ Acte Des apôtres Chapitre 3 Je lis Verset 20 Voici La déclaration De la parole De Dieu Acte 3 Verset 20 Afin que Des temps De rafraîchissement Vienne de la part Du Seigneur Et qu'il envoie Celui Qui vous a été Dessiné Jésus Christ Que le ciel Doit recevoir Jusqu'au temps Du rétablissement De toutes choses Dont Dieu A parlé Enseignement Par la bouche De ses saints prophètes 22 Moïsa dit Le Seigneur Votre Dieu Vous suscitera Dans vos frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Dans tout ce Qu'il vous dira Cela parle de Christ Et lorsqu'il dit Passons à l'autre bord Alors vous l'avez Entendu Donc Vous le croyez Vous êtes prêt D'aller à l'autre bord Quelque soit Ce que vous voyez En route Vous en détruise Le regard Parce que Vous allez arriver A l'autre bord Vous n'allez pas Demeurer A l'autre côté De faiblesse Pour toujours A l'autre côté De confusion Pour toujours A l'autre côté De lassitude Et d'impuissance Pour toujours Mais vous allez Avancer Et aller A l'autre côté De victoire Et Jésus A déclarer Décider Et a déclarer Sur vous Et cela va S'accomplir Au nom de Jésus Christ Esaïe 46 Esaïe 46 Verset 10 J'annonce Dès le commencement Ce qui doit arriver Avant d'arriver Là-bas Il a dit Passons A l'autre bord Et il a annoncé Le résultat Même au commencement Et Le résultat De votre vie Sera la victoire La puissance Une destinée Bien accomplie La joie A la fin Le Seigneur Déclare Passons A l'autre bord J'annonce Dès le commencement Ce qui doit arriver Est longtemps D'avance Ce qui n'est pas encore Accompli Passons Ce n'est pas à quoi faire Et Satan Croyait Réverser cela Et il a Souté Un vent Une tempête Contre la parole De l'infaillible De l'infaillible Christ Satan A échoué Satan Va toujours Échouer Et dans votre vie Dans notre église Dans notre famille Satan Échouera Parce qu'il a Parce qu'il a annoncé Dès le commencement Ce qui n'est pas encore fait Je dis Mes arrêts Subexisteront Et j'exécuterai Toute ma volonté Quelle est la volonté De Jésus Christ Comme ils étaient Dans la barque Avec Pierre Jacques Jean Mathieu Et les autres C'est d'être A l'autre bord Il les a choisis Pour porter des fruits Il les a choisis Pour faire Du progrès Comme il dit Passons à l'autre bord Il savait Que rien Ne les noyera Dans la mer Je vous vois À l'autre bord Je communis Avec vous À l'autre bord Je me réjouis Avec vous À l'autre bord Verset 11 C'est moi Qui appelle De l'Orient Un oiseau De proie D'un terre Lointaine Un homme Pour D'une terre Lointaine Un homme Pour accomplir Mes deux saints Je l'ai dit Et je le réaliserai Soulez cela Dans votre Bible Je l'ai dit Et je le réaliserai Je l'ai conçu Et je l'exécuterai Il y a L'exécution L'accomplissement Dans votre vie Il y aura De grands prodigies Dans votre vie Il y aura Le calme De la tempête Dans votre vie Au nom De Jésus Christ Et saïe 55 Verset 10 Comme la pluie Et la neige Descendent des cieux Et n'y retourne pas Sans avoir Arrosé Fécondé la terre Et fait germer Les plantes Sans avoir Donné De la semence Au semeur Et du pain A celui Qui mange Ainsi En est-il De ma parole Qui sort De ma bouche Elle Ne retourne Point à moi Sans effet Sans avoir Exécuté Exécuté Ma volonté Et accompli Mes Dessins Ce sera Accompli Dans votre vie La parole Est la plus Grande chose Dans votre vie La tempête N'est pas La plus Grande chose Les vagues Ne sont pas Les plus Grandes choses La contradiction De l'ennemi N'est pas La plus Grande chose L'opposition De Satan Ou bien De la société N'est pas La plus Grande chose Mais la parole Déclarée Passons A l'autre Bord C'est la plus Grande chose Dans votre vie Et cela Va écraser Et crabouiller Toute autre chose Qui se soulève En opposition En contradiction Au nom De Jésus Christ Jérémie Chapitre 1 Verset 12 Jérémie 1 Verset 12 Et l'Éternel me dit Tu as bien vu Car Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Il va veiller sur sa parole Dans votre vie Et la parole Sera exécutée Il se sera exécutée Ézéchiel Chapitre 12 Verset 25 Ézéchiel 12 Verset 25 Qu'à moi l'Éternel Je parlerai Ce que je dirai Ça complira Oubliez votre confusion Oubliez vos doutes Oubliez votre incrédulité Oubliez les vagues Oubliez les tempêtes Dieu a parlé Christ a parlé Il a appalé à votre vie Il a déclaré sa promesse à votre vie Oubliez tout ce que vous voyez Car moi l'Éternel je parlerai Ce que je dirai S'accomplira Verset 28 C'est pourquoi dit-le Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Il n'y aura plus de délai Dans l'accomplissement de mes paroles Satan ne peut pas retarder L'accomplissement de sa parole Dans votre vie Les tempêtes Ne vont pas retarder L'accomplissement de la parole De Dieu dans votre vie Toutes les perplexités Les confusions Ne t'inquiètes-tu pas Que nous périssions Rien ne peut retarder L'accomplissement de sa promesse Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Il n'y aura plus de délai Dans l'accomplissement de mes paroles La parole que je prononcerai Il a déjà parlé La parole que je prononcerai S'accomplira Dis le Seigneur l'Éternel Donnez-moi une amène là-bas Hébreu Hébreu 13 Verset 5 Hébreu chapitre 13 Nous lisons le verset 5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Ne vous livrez pas Au conflit Ne vous livrez pas A la couvardise Ne vous livrez pas A la peur Ne vous livrez pas A l'incrédulité Sans dérangement dans votre esprit Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Dieu lui-même a dit Est-ce qu'il vous parle Je ne te délaisserai point Et je ne t'abandonnerai point Il ne vous délaissera pas Autant de besoins Autant de problèmes Il ne vous délaissera pas Il ne vous abandonnera pas C'est donc Avec assurance Que nous pouvons dire L'éternel Le Seigneur est mon aide Je le dis pour moi-même L'éternel Le Seigneur est mon aide Il faut le dire encore pour vous-même Le Seigneur est mon aide Je ne crains rien Que peut me faire un homme Il faut dire Amen Vous persécuteurs Et Christ Lequel est le plus grand Vos opposants Et Christ Qui est le plus grand La tempête Et Christ Qui est le plus grand Vos maladies Et Christ Qui est le plus grand Et les choses Et les choses Qui veulent arrêter Votre voyage Dans ma vie Dans ma vie Dans nos vies S'accomplira En ce temps-ci Deuxième pierre Chapitre 1 19 Deuxième pierre 1 Verset 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine La parole prophétique Je veux que vous soulignez ceci D'autant plus certaine D'autant plus certaine Et nous tenons pour d'autant plus certaine La parole prophétique Pierre parlait De Christ Il est allé à la croix Il a versé son sang Il a fait Un plein Et Sacrifice final Et Il a scellé Toutes promesses Données par son sang Et le ciel L'a consigné Par Écrit Et Quand il a dit Passons À l'autre bord Il n'était pas mort Il n'a pas encore payé Le prix pour cela Il n'a pas scellé La promesse Avec Son sang Mais nous sommes À l'autre côté De la croix Tout ce que Jésus A dit Avec sa puissance Ce qu'il a dit En promesse Maintenant C'est scellé Par son sang Si Cela a Si la parole Avant la croix Ne pouvait pas être Contradite Contradite Et maintenant Qu'elle est mort À la croix De calvaire Voyons encore Que nous avons Et c'est dit Que Et nous tenons Pour d'autant plus Certaines La parole Prophétique À laquelle Vous faites bien De prêter Attention Comme à une lampe Qui brille Dans un lieu Oscur Jusqu'à ce que Le jour Vienne apparaître Et que L'étoile Du matin Se lève Dans vos corps Où est-ce que L'étoile Du matin Va se lever Où est-ce que Cela va se lever Où est-ce que La lumière Va se lever Toutes Vos ténèbres Vont se dissiper Sachant Tout d'abord Vous-même Qu'aucune Prophétie De l'écriture Ne peut être Un objet D'interprétation Particulaire Car ce n'est pas Par une volonté D'homme Qu'une prophétie A jamais Été apportée Mais c'est poussé Par le Saint-Esprit Que des hommes Ont parlé De la part D'une Si La parole Déclarée Par Ces prophètes A été accomplie A comme Les plus fortes Raisons Christ Qui est plus Grand Que ces prophètes Sa parole Sera Oui Et Amen Dans votre vie Nous allons Au deuxième point La paix Parfaite Dans une crise Irréconciliable Marc Chapitre 4 Verset 37 Il s'éleva Un grand Tourbillon Un grand Tourbillon Et Les flots Se jetaient Dans la barque Au point Qu'elle se remplissait Déjà Lorsque Christ Dormait Au fait Comment pouvait-il Dormir Dans un Tel Aurage Dans une Telle Tempête Au fait Il s'endormait Sur la force Sur le coussin De sa parole Il a dit Passons A l'autre bord Il est le créateur De Lucifer Du ciel Et de la terre Et celui-là Qui est devenu Satan C'est lui Qui l'a créé Non Comme un Satan Mais Étant un Lucifer Il savait Que s'il lui Dit quelque chose C'est fait C'est pourquoi Il est allé dormir Il a dit à Pierre A Jean A Jacques Et aux autres Suivez-moi Et je vous ferai Pêcheur d'hommes Et ils ne sont pas encore Devenus Pêcheurs D'hommes Il va Laisser le travail Entre leurs mains Et ils vont amener Des milliers Dans le royaume Il savait Que cette Parole Va s'accomplir Alors Tout Cette tempête Là C'est un jeu D'enfant Ça C'est une épreuve C'est un test C'est une tentation Pour voir Si vous allez Pleurer Si vous allez Céder Si vous allez Dire Que c'est la fin Ma fin N'est pas encore Arrivé Votre fin N'est pas encore Arrivé Pourquoi Est-il allé dormir Parce que Dans l'ascit Testament C'est prophétisé Qu'ils ont Percé Mes mains Et mes pieds Ils savaient Qu'il allait Mourir À la croix Et non Dans la mer Parce qu'ils Savaient cela Ils savaient Connaissaient Sa destinée Si vous connaissez Votre destinée Vous n'aurez pas Faire des moutiques Des cancres Là Parce que Le feu Du saint esprit Va les brûler Tous C'est quoi Il allait dormir Mais ils n'ont pas Compris Et verset 38 Dites Et lui Il dormait À la poupe Sur le coussin Ils le réveillèrent Et lui Il dit Maître Ne t'inquiètes-tu pas De ceux Que nous Périssons Il voudrait Qu'ils S'inquiètent Comme eux Eux aussi Qu'ils Se dérangent Comme eux aussi Parce qu'il Et il s'est Reposé Parce qu'il Il s'est Calmé Alors il n'est pas Dérangé Il dit Ne t'inquiètes-tu pas De ce que nous Périssons Bien sûr Christ prend soin Vous n'allez pas Périr S'étant réveillé Il menaça Le vent S'étant réveillé Il fait quoi Dites-le moi S'étant réveillé Il menaça Quoi Tout d'abord Il n'a pas Il n'a pas Dérangé Il n'a pas Menacé Ses disciples Vous avez Dérangé Mon son Pourquoi Ceci là Il a tout d'abord Réglé le problème Avant de vous Reprocher Votre petite foi Il va d'abord Résoudre vos problèmes Avant de corriger Votre superficialité Il va d'abord Résoudre vos problèmes Cette nuit Vos problèmes Sont résolus Mes problèmes Sont résolus Cette nuit S'étant réveillé Il menaça Le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Et le vent C'est ça Il y eut Un grand Calme Puis il leur dit Pourquoi avez-vous peur Pourquoi avez-vous Ainsi peur Comment N'avez-vous Point de foi La crise La crise Qui a sujue Ne pouvait Être Réconcilier Avec le plan De Christ Avec la promesse De Christ Avec le dessein De Christ Avec la présence De Christ C'est pourquoi Ils sont allés à lui Maître Seigneur Libérateur Sauveur Ne t'inquiète-tu Que Ne t'inquiète-tu pas De ce que Nous périssons Ça Ce n'est pas un bon modèle De prière C'est une prière D'inquiétude Une prière De soucis Les gens disent que Si tu peux t'inquiéter Pourquoi tu pries Si tu pries Pourquoi tu t'inquiètes Alors Il s'est levé Il dit Silence Tête-toi Je vous dis En faveur du Seigneur Dans votre vie Dans votre famille Là où vous travaillez Sur la route Au village Partout où vous allez Je dis Silence Tête-toi Au nom de Jésus Christ En lui Par lui Au travers De lui Il y a la paix Numéro 1 Il y a la paix Présente 2 Il y a la paix Promise 3 Il y a la paix Inestimable 4 Il y a la paix Prédominante 5 Il y a la paix Perpétuelle 6 Il y a la paix Parfaite Numéro 7 Il y a la paix Qui Surpasse tout La confusion Passe pas Dessus vous La crainte La terreur Passe pas Dessus vous Il y a la paix Il y a la paix Il y a la paix Dans votre vie Esaïe 9 Verset 5 Esaïe 9 Verset 5 Car un enfant Car un enfant Nous est né Un fils Nous est donné Et la domination Reposera Sur son épaule On l'appellera Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Qu'est-ce que vous voyez Qui suit là-bas Prince De la paix S'il est dans votre barque Il y aura la paix Dans votre famille Il y aura la paix Dans votre coeur Il y aura la paix Quel que soit ce qui se passe A la maison Avant que vous ne quittiez En retournant la maison Il y aura la paix Au nom de Jésus Christ Verset 7 Verset 6 Donnez à l'empire De l'accroissement Et une paix Sans fin Au trône de David Et à son royaume La famille Et le soutenir Par le droit Et par la justice Dès maintenant Et à toujours Voilà ce que fera Le zèle De l'éternel Des armées Allons à Jean 14 Jean Chapitre 14 Verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Seigneur je reçois Seigneur je reçois Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde donne Que votre cœur Ne se trouve point Et ne s'alame point Il n'y a plus de crainte Dans votre cœur Il n'y a plus de peur Comment Comment Irons-nous à l'autre bord Il n'y a pas de peur Comment allons-nous voyager Jusqu'à la fin Du voyage Il n'y a plus de peur Qu'allons-nous manger Qu'allons-nous boire Il n'y a plus de peur Comment Comment allons-nous triompher De l'ennemi Il n'y a plus de crainte Il y aura la paix Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Romains Chapitre 14 Verset Romains 14 Verset 17 Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Et le boire Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit Vous êtes dans le royaume Il y aura la paix Dans votre cœur Il y aura la paix Dans votre famille Et si vous y croyez La paix est venue Ephésiens chapitre 2 Verset 14 Ephésiens 2 Verset 14 Car il est notre paix Lui Christ Lui le sauveur Lui le rédempteur Lui celui qui est bon pour nous A la croix du calvaire Pour ôter toute notre confusion Et le remous Il est notre paix Lui qui des deux N'en a fait qu'un Et qui a renversé Le mur de séparation L'inimitié Ayant anéanti Pas sa chair L'inimitié Contre votre vie Est anéanti L'inimitié De Satan Est anéanti L'inimitié Du lion rugissant Est anéanti L'inimitié de ceux Qui se met A la voie Que vous n'allez pas passer par ici Le Seigneur Les a déblayés du chemin Ayant anéanti Par sa chair La loi Des ordonnances Dans sa prescription Afin De créer En lui-même Avec les deux Un seul Homme Nouveau En établissant La paix Verset 16 Et de les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps L'inimitié Entre vous et Dieu Et le mur de séparation Entre vous et Dieu Est Renversé Et de les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu Par la croix En détruisant Par elle L'inimitié Il est venu annoncer Proclamer La paix à vous Qui étiez loin Et la paix A ceux qui étaient prêts Vous étiez loin de Dieu En tant que paillers En tant que pécheurs Maintenant Jésus Le sauveur Est mort Et comme vous êtes détruits De vos péchés Vous avez cru au Seigneur Jésus Christ Alors Tout ce qui vous a séparés De Dieu A été ôté Au nom de Jésus Christ Somme Somme 119 Somme 119 Verset 165 Il y a beaucoup de paix Pour ceux qui aiment Ta loi Est-ce que vous aimez La parole de Dieu Bien sûr que oui C'est pourquoi vous êtes là Cette nuit Quelle paix aurez-vous Beaucoup de paix Votre pensée Ne sera pas dérangée Votre cœur Ne sera pas dérangé Quelles que soient Les actualités Que vous apprenez Attendez que Voici ce qui se passe La parole de Christ La parole de Christ Excedera Surpassera Toute autre actualité Dans votre cœur Au nom de Jésus Christ Il y a beaucoup de paix Pour ceux qui aiment Ta loi Et il ne leur arrive Aucun malheur Et il ne leur arrive Aucun malheur Et rien ne peut Les détruire Rien ne peut Les vaincre Je loue le Seigneur Pour vous Je me réjouis Devant le Seigneur A votre faveur Rien ne détruira Votre paix Esaïe 26 Esaïe 26 Verset 3 A celui qui est ferme Dans ses sentiments Tu as su La paix La paix Parce qu'il Se confie En toi Les disciples étaient dérangés Ils n'avaient pas La paix Parfaite A l'époque Parce qu'ils Regardaient le vent Ils regardaient Les vagues Ils regardaient La tempête Mais C'est dit A celui qui est ferme Dans ses sentiments Tu as su La paix La paix Parce qu'il se confie En toi Vous allez vous confier En l'éternel Confiez-vous En l'éternel Jusqu'à quand? Confiez-vous En l'éternel Jusqu'à quand? A perpétuité Lorsque vous apprenez Des rumeurs Dans votre rue là-bas Mettez votre confiance en lui Lorsque vous apprenez Que cachet se passe Là-bas Sur la route Confiez-vous En l'éternel A perpétuité Lorsque vous apprenez De mauvaises actualités Venant du boulot Venant de votre service Confiez-vous En l'éternel A perpétuité Lorsque votre femme Enceinte Dit que J'ai vu ceci J'ai vu cela Confiez-vous En l'éternel A perpétuité Vous n'aurez pas honte Car l'éternel L'éternel Est le rocher Des siècles Esaï chapitre 48 Esaï chapitre 48 Je lis verset 18 Esaï 48 Je lis verset 18 Où si tu étais attentif A mes commandements Ton bien-être Serait comme un fleuve Et ton bonheur Comme les flots De la mer Y a-t-il quelqu'un Qui dit Amen Philippine Nous allons au Philippine Philippine Chapitre 4 Philippine 4 Verset 6 Philippine 4 Verset 6 Ne vous inquiétez De rien Ne soyez pas Ancieux De rien Ne soyez pas Dérangés De rien Ne vous inquiétez De rien Mais en tout chose Faites Connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Calmement Silencieusement Assurément Sans aucune Ombre de doute Lorsqu'un problème Surgit Allez au Seigneur Comme Un fils Un fils Comme une fille Pas comme Un orphelin Pas comme Un esclave Faut pas aller Avec inquiétude Ah la trompette Surgit La tempeste Surgit Ne t'inquiète Tu pas Que nous Périssons C'est ce qu'on Cousse C'est arrivé Maintenant Ne t'inquiète pas Seigneur Comment cela Est arrivé Comment on peut Résoudre ce problème Faut pas aller A Dieu Comme un orphelin Vous n'êtes pas Un orphelin Votre père C'est l'être C'est que Vous avez besoin De ces choses Donc Faites connaître Vos besoins A Dieu Et la paix De Dieu Verset 7 C'est à vous Il dit Ceci est pour vous Et la paix De Dieu Qui surpasse Toute Intelligence Gardera Vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Au reste Frère Sœur Au reste Frère Que tout ce qui est vrai Selon la parole de Dieu Tout ce qui est honorable Dans les promesses de Dieu Tout ce qui est juste Comme la déclaration de Christ Tout ce qui est pur Comme la parole de Dieu Qui a été éprouvée par le feu Raffinée par le feu Cette fois Tout ce qui est aimable Comme les promesses du Seigneur Tout ce qui mérite L'approbation Ce qui est vertueux Et digne de l'ouange Soit l'objet De vos pensées Ou pas penser A la tempête Ou pas penser A Satan Ou pas penser A ce que l'ennemi Vraiment Veut faire Ce que vous avez appris Reçu Et entendu De moi Et ce que vous avez vu En moi Pratiquez-le Qu'est-ce qui suit La dernière partie De ce verset là Que je vous entende Lise cela Et le Dieu De paix Sera Avec vous Romains Chapitre 16 Verset 20 Romains 16 Verset 20 Le Dieu de paix Écrasera Bientôt Satan Sous vos pieds Il faut le personnaliser Il faut le dire avec assurance Le Dieu de paix Écrasera Bientôt Satan Sous mes pieds Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous Troisième point Nous allons à Marc Chapitre 4 Marc 4 Nous allons verset 39 Marc 4 Verset 39 S'étant réveillé Il menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Et le vent Cessa Et votre vent Cessa Et vos tempêtes Cesse Il y eut Un grand calme Puis il leur dit Pourquoi avez-vous Asi peur Frère Pourquoi As-tu peur Soeur Pourquoi As-tu 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 peur Ma fille Mon fils Pourquoi As-tu As-tu Pas Comment Ils furent Ainsi Ils furent Ainsi D'une Ils furent Saisis D'une Grande Frayeur Et ils se dirent les uns aux autres qu'elle est donc celle-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Jésus a le pouvoir. Il y a la puissance pour calmer toute tempête dans votre vie. Jésus a la puissance pour apporter la paix parfaite. Il a la puissance pour pardonner si vous êtes dérangé par les péchés commis du passé. Il a la puissance pour vous pardonner. Il a la puissance pour affranchir du péché. Il a la puissance pour convertir l'âme. Il a la puissance pour purifier l'âme. Il a la puissance pour crucifier le bois. Et vous gardez, et me gardez, et nous gardez sanctifiés. Il a la puissance pour guérir. Et la fièvre qui est en vous, il vous en guérira cette nuit. Il a la puissance pour nous garder en bonne santé. Il a la puissance sur vos soucis. Il vous accordera une véritable joie. Il a la puissance pour délivrer. Il vous rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Je dis plus que vainqueur. Il a la puissance pour faire de vous un triomphant dans toutes les situations. Vous allez vaincre. Vous allez l'emporter sur tout. Il a la puissance, une puissance prédominante. Et il est irrésistible. Votre prière cette nuit est irrésistible. La promesse cette nuit est irrésistible. Et la bonté de Dieu dans votre vie cette nuit est irrésistible. La puissance. Que quelqu'un crie, la puissance. Et la puissance la est pour vous. Matthieu 28 Matthieu Matthieu 28 18 Matthieu 28 18 Jésus s'est approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen Marc chapitre 13 Marc Marc chapitre 13 verset 24 Mais dans ces jours après cette détresse le soleil s'excursira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles les étoiles tomberont du ciel menant de sa cruauté Christ viendra avec une grande puissance Lucas 9 Lucas 9 chapitre 9 disons le verset 43 Lucas 9 verset 43 verset 44 et tous furent frappés de la grandeur de Dieu ils et tous furent frappés de la grandeur de Dieu sa puissance vous surprendra lorsqu'il résout vos problèmes sa puissance vous étonnera tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus il dit à ses disciples pour vous écoutez bien ceci tout ce que vous avez écouté cette nuit ce que vous avez appris de sa puissance la paix qu'il nous donne écoutez bien ceci rien ne vous ébranlera rien ne vous vacillera Lucas 4 verset 36 Lucas 4 verset 36 Lucas 4 36 tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et qu'est-ce qui se passe et ils sortent ils doivent sortir il y a quelque chose qui vous tourmente cette nuit cela va sortir il y a quelque chose qui dérange votre famille cette nuit cela doit sortir Jean chapitre 17 verset 2 Jean 17 verset 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair sans exception il y a dit quelqu'un qui écoute la parole de Christ cette nuit vous faites partie de toute chair et Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné et vous donnera la vie éternelle acte chapitre 10 verset 38 acte 10 verset 38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth Dieu a oint du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui en le faisant du bien et guérissant certains d'entre eux quelques-uns c'est ça dites-le moi et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui le Seigneur est avec vous c'est lui et il vous accordera cette puissance il va manifester cette puissance pour le salut la puissance pour le salut pour vous au nom de Jésus la puissance pour la sanctification est pour vous au nom de Jésus la puissance du Saint-Esprit est pour vous au nom de Jésus Christ Hébreu chapitre 1 Hébreu chapitre 1 verset 3 Hébreu 1 verset 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant quoi ? et soutenant quoi ? et soutenant toutes choses il doit vous soutenir la mer qui soutient tout l'univers est assez puissante et forte pour vous soutenir il vous soutiendra au nom de Jésus Christ et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts cette nuit comme nous avons écouté la parole de Dieu cette parole de Dieu sera accomplie dans toute vie comme nous personnalisons la part de Dieu et je dis passons à l'autre bord cela est pour moi il va exaucer votre prière certes au nom de Jésus Christ comme nous croyons à la part de Dieu que Christ est plus grand plus élevé plus puissant que toute force d'opposition dans notre vie comment vous croyez cette nuit c'est fait pour vous au nom de Jésus Christ Romain 4 Romain chapitre 4 19 il s'enfaiblit dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé il ne faut pas considérer le vent ni la tempête il ne faut pas considérer les persécuteurs il ne faut pas considérer les ennemis et Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu la promesse vous est parvenue cette nuit vous allez faire le progrès vous allez passer à l'autre bord votre bac ne coulera pas au milieu de la mer vous ne serez pas impuissant au moment où vous devez vous devez vous lever en force et en puissance parce que vous ne doutez point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donna gloire à Dieu je suis je suis fortifié par la foi donna gloire à Dieu je suis fortifié par la foi et je donne gloire à Dieu au sein de votre tempête vous allez donner gloire à Dieu au milieu de la persécution vous allez donner gloire à Dieu au sein de la tempête vous allez donner gloire à Dieu verset 21 et ayant la pleine conviction et ayant la pleine conviction quelqu'un là-bas cette nuit a la pleine conviction que cette tempête prendra fin quelqu'un cette nuit a la pleine conviction que je passerai à l'autre bord quelqu'un cette nuit a la pleine conviction que que la paix sera dans sa famille et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut il peut il peut il peut il peut aussi l'accomplir il peut calmer la tempête il peut cette nuit il peut réduire à néant l'ennemi cette nuit il peut sauver votre âme il peut cette nuit il peut guérir votre corps il peut cette nuit il peut calmer et arrêter ce démon de déranger votre enfant il peut cette nuit cette nuit il peut je dis cette nuit il peut éphésiens 3 éphésiens 3 éphésiens 3 20 or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons aux pensons à lui soit la gloire dans notre église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen c'est accompli je dis c'est accompli il faut il faut dire encore Amen tenez-vous debout et recevez du Seigneur la paix dans votre cœur la paix dans votre âme la paix dans votre esprit la paix dans votre communauté la crainte de la de la mort soudaine quitte au nom de Jésus Christ la paix de périr de périr quitte au nom de Jésus Christ ouvrez la bouche par le Seigneur il peut sauver si vous êtes pécheur il va vous sauver il peut délivrer si vous êtes opprimé il va vous délivrer il peut affranchir si il a un péché si fort qui vous lit comme une corde et vous voulez vous en délivrer et avoir la domination vous ne le pouvez pas vous connaissez ça puissant cette nuit vous ne devez pas douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu il vous délivrera quel que soit le nom de la maladie quel que soit le nom de l'oppression ouvrez la bouche et parle au Seigneur Seigneur je crois je te crois cette nuit ton Dieu est capable non vous n'allez pas mourir de cette maladie là vous devez aller à l'autre bord vous n'allez pas mourir dans cette pression on t'a mis dans une pression qu'ils vont te rôtir mais reçois la paix dans ton coeur la paix dans ton esprit la paix dans ton âme aujourd'hui vous ne pouvez pas périr avec la présence de Christ dans votre coeur parle au Seigneur il a dit à ses disciples ses disciples étaient croyants es-tu croyant si tu es pécheur détruis-toi de tes péchés détruis-toi du mal et il faut venir te lever complètement à Christ sans réserve il est mort pour toi à la croix du calvaire et cette promesse est pour ceux qui le suivent tu es sauvé et tu suis le Seigneur donc il te dit avançons et nous allons aller à l'autre bord son sang son sang purifiera votre âme son sang purifiera votre coeur allez passer à l'autre bord de la justice aux côtés de la justice de l'impiété aux côtés de la piété de la faiblesse à la force vous allez passer de la crainte à la foi passons à l'autre bord de l'échec à la victoire passons à l'autre bord avançons à l'autre bord de la superficialité à la profondeur de sa force avançons passons à l'autre bord examiner votre vie il ne faut pas demeurer au même niveau il ne faut pas dire que c'est une tempête c'est un orage c'est une vague c'est une mer c'est l'économie ce sont les défis de la vie ceci et cela rien ne peut vous empêcher passer à l'autre bord Christ les paroles de Christ sont infaillibles la parole de Christ est irrésistible la parole de Christ est irrévocable il l'a dit et cela doit s'accomplir à l'autre bord il ne faut pas arrêter là-bas à l'autre bord il ne faut pas continuer de pleurer va à l'autre bord passe de pleurs au rire à l'autre bord de la traitesse à la gaieté à l'autre bord de l'opposition à l'opportunité va à l'autre bord rien ne peut arrêter ton voyage à mi-chemin avance avance à la force va à la puissance avance vers la métoile si tu n'es pas sauvé fais de ce moment un temps de ton salut invoque-le quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé invoque-le que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi rejette le péché il va te recevoir car Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle c'est votre billet pour le ciel il ne faut pas seulement venir il ne faut pas seulement venir à l'étude biblique sans avoir l'assurance d'aller au ciel quiconque veut qu'il vienne à moi et qu'il boive quiconque quiconque fils prodigue revient à la maison il va te recevoir fille prodigue fille perdue revient à la maison il va te recevoir es-tu un fuyard jonant un jonant prodigue un jonant fugitif un rétrograde prodigue maintenant il y a la tempête sur la mer et tu luttes avec les tempêtes de la vie invoque le seigneur il exauce la prière il va te restaurer il va te donner la justice la rédemption il va ôter tous tes péchés il va te restaurer revient à la maison c'est un dieu aimable et tendre il va te pardonner c'est le il est le maître des tempêtes le maître des vagues il est le maître de la mer orageuse il est le prince de la paix il t'accordera la paix dis-lui ne le laisse pas te dépasser ne le laisse pas te dépasser crie as-tu t'es invoque son nom il est le sauveur il est le guérisseur il est le sanctificateur il est le libérateur celui qui baptise du saint esprit il est la puissance de dieu dans l'homme si tu demandes il te donnera ce que tu demandes plus que tes requêtes et le regard vers lui il est le prince de la paix il y a la paix au salut il y a la paix dans un coeur sanctifié il y a la paix lorsque le saint esprit comme une colombe demeure dans votre vie la paix il y a la paix lorsqu'il écrase Satan sous vos pieds la paix constante la paix comme un fleuve la paix parfaite la paix qui se passe tout entendement toute intelligence la paix disponible de Christ la pureté la sanctification la sainteté disponible du Seigneur la puissance le baptême du saint esprit d'être un témoin efficace provenant de Christ la paix dans votre famille la paix à la maison la paix dans la communauté la paix dans la nation la paix la paix la paix au nom de Jésus nous prions enfin victorieux de Dieu je dis au nom de Jésus nous prions votre tempête a pris fin les vents se sont calmés votre famille est en paix votre insécurité n'est plus vous n'allez pas mourir jeune vous n'allez pas mourir dans la tempête à l'autre bord à l'autre bord la joie est venue la victoire est venue le progrès est venu hors de la tempête nous sommes venus à la puissance de Dieu où est la personne là-bas où êtes-vous cette nuit est un tournant décisif de votre vie père au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que Jésus notre Seigneur notre Maître notre Sauveur notre Rédempteur celui qui ne perd jamais de bataille est toujours vivant aujourd'hui et il est ici et nous assure que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux et si deux dentaires nous s'accordent pour demander quelque chose il se sera accordé aujourd'hui je ferme la gueule de l'ennemi dans la vie de tout le monde au nom de Jésus Christ la tempête a pris fait dans votre vie au nom de Jésus Christ à tous ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur pour le pardon recevez votre pardon au nom de Jésus Christ ceux qui ont demandé le salut au Seigneur recevez votre salut au nom de Jésus Christ la pureté de coeur la paix dans votre âme la puissance dans votre vie recevez le nom de Jésus Christ Seigneur tu es le maître des océans des vagues des cieux de la mer que la tempête vienne des hommes ou des démons lorsque tu dis silence tais toi alors cela prendra fait je déclare sur la vie de chaque garçon chaque fille je déclare sur la vie de chaque homme chaque femme sur la vie de chaque garçon chaque soeur je déclare sur la vie de chaque membre chaque ministre silence tais toi au nom de Jésus Christ la paix dans votre vie au nom de Jésus Christ la paix dans votre famille au nom de Jésus Christ et la fièvre dans votre vie comme un feu comme un feu que vous en soyez guéri au nom de Jésus Christ l'âme l'a dit incurable que cela soit guéri au nom de Jésus Christ Seigneur afin ton peuple met le pied sur la terre solide venez à l'autre bord frère venez à l'autre bord soeur venez à l'autre bord garçon fille venez à l'autre bord le soleil à l'autre bord il y a la victoire à l'autre bord il y a la joie à l'autre bord il y a les chants à l'autre bord il y a la délivrance à l'autre bord il y a la domination à l'autre bord sois le bienvenu 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 aux côtés de victoire et de la domination au nom de Jésus Christ Seigneur a accompli cela dans toute vie nous te remercions parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions Sous-titrage ST' 501